Musique Monique ? Oui, maman ? Je peux savoir pourquoi tu me réponds quand je t'appelle Monique ? Pardon ? Tu as parfaitement entendu ma question. Je ne l'ai pas comprise, maman. Quand je dis Monique, pourquoi tu retournes-tu vers moi ? Parce que je m'appelle Monique, maman. Tu connais ? Tu t'amènes Monique ? Toi, ma fille Monique, tu t'appelles Monique ? Oui, maman, depuis 18 ans. Depuis 18 ans ? Et tu as quel âge ? 18 ans, justement. Justement, justement, je ne suis pas comptable. Je suis ta mère, simplement ta mère, au cas où tu l'aurais oublié. Et je peux savoir qui t'a appelé Monique ? Toi, je suppose. Moi ? Et quand, s'il te plaît ? À ma naissance, probablement. Moi ? Je pourrais appeler mon enfant Monique ? La chère de ma chère Monique ? Écoute-moi bien, petite fille. Je suis loin d'être une femme parfaite. J'aime la bière. Je suis trop paressif avec les voisins. Je mange de la blanquette de veau en cachette. Mais c'est vrai, je n'ai pas eu de passion pour le théâtre. Mais de là, à appeler ma fille Monique. À sa naissance, en plus. Un tout petit bébé sans défense. Oh non ma chérie, non. Ta maman n'est pas capable de ça. Enfin maman, qu'est-ce qui se prend ? Alors c'est papa. Alors c'est papa ? Ton père. Si ce n'est pas la mère, c'est le père qui donne les témoins. Fais très attention à ce que tu veux avec mon nom ma chère. Tu affirmes là, devant moi, que ton propre père serait appelé Renaud. Mais qu'est-ce qui te prend ? Parfait. Pour avoir le cœur net. Allô ? Allô chélie, c'est moi. Je te dérange. J'en ai pour deux minutes. C'est notre grande fille. Elle vient de m'affirmer qu'elle s'appelle Monique. Oui. Tu as bien entendu. Monique. Moi aussi. Ça détonne beaucoup. D'après elle, tu lui aurais donné ce prénom-là à sa naissance. Oui, toi. Tu es au courant de cette histoire. Bien sûr que je te crois. Tu me suis allé buter. Tu la connais. Je t'en prie, vas-y, vas-y. Il a mon fou dans le magasin. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a demandé si je plaisantais. Moi aussi, je te le demande, maman. Donc, tu n'en démores pas. Qu'est-ce que tu veux ? Que je te montre mon passeport ? Ton passeport. Ah, ça y est, j'ai compris. Quelle crétine j'ai fait. Mais bien sûr. C'est le nom de ton mari. Tu t'appelles Monique. Madame Monique. Ha, 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 coquine. Je ne marchais pas, je courais. Je n'ai pas de mari, maman. Tu n'as pas de mari ? Non, j'ai un ami. Alors, comment c'est-il que tu portes son nom ? On a le droit de se rappeler Madame Monique, sans avoir posé le sujet Monique ? Qu'est-ce que tu me racontes là ? Je ne te raconte rien, maman. Ah, j'y suis. C'est la nouvelle loi. Celle qu'ils ont faite pour les homosexuels. Le mariage sans le mariage. Oh, c'est ça. Je comprends mieux. Ton mari est homo, et tu as honte de me le dire, elle a toute l'affaire. Mon pauvre petit chou, tu connais plein mal ta mère. Sache que si tu es heureuse, je le suis. Peu importe avec qui tu vis. Celle-là. C'est une chance que nous n'ayons pas appelé Monique. Tu te rends compte ? Aujourd'hui, tu t'appellerais Monique, Monique ! Oh non. Maman, tu me reposer. Me reposer ? Me reposer quand ma propre fille refuse de me dire son prénom ? Et ça, crois-moi, c'est beaucoup plus scandaleux que d'épouser un pédéraste. D'ailleurs, à ce propos, je te conseille de l'annoncer en douceur à ton père. Tu le connais. Il est très pointilleux. Et quand on s'écarte d'un millimètre de la règle, il devient fou. Tu te souviens de mon mariage avec lui ? Je n'étais pas née, maman. Tu n'étais pas née ? Quand je me suis mariée avec ton père, tu n'étais pas née ? Non, maman. Tu es de courant qu'on s'est mariée à cause de toi ? Ton père lui est absolument un enfant, mais bien entendu, dans les règles. Donc, mariage, je ne peux pas le croire. On s'est mariée pour toi et tu n'es pas venue ? Même pas au cocktail après ? Même par cinq pieds ? Partagez une coupe ? Vous nous souhaitez… je ne sais pas, vous nous souhaitez… Tout le bonheur du vent de merde, on était parents quand même ! Mais enfin, maman, tu le sais bien. Tu n'étais pas conçue. Papa n'aurait jamais accepté de t'épouser enceinte. Ouh, là, ça c'est vrai ! Je me vois ma noire, Yolande, me présenter devant le maire, ou encore pire, le curé, avec un péché dans la domaine ! Tu dois avoir raison ! Qui est Yolande ? Moi, ta mère ? Maman, tu t'appelles Nathalie ? Non, ma chérie. Je m'appelle Yolande. C'est comme ma soeur, ma mère, ma grand-mère, ma tante et mes cousines. Mais… mais je croyais que tu étais la seule à ne pas t'appeler Yolande. Non, ma chérie, je ne m'ai pas compris. Comme toutes les autres filles de ma famille, je m'appelle Yolande. Je sais, ça doit te faire un choc. Ah ça ? Apprendre à 18 ans que sa mère ne s'est jamais appelée Nathalie ? Tu te rends compte, j'espère ? Je fais tout ce que j'ai pu pour que tu l'apprennes le plus tard possible. Mais je savais qu'un jour, je serais obligée de te le dire. Mais pourquoi ? Pourquoi vous m'avez menti ? C'est moi qui ai voulu qu'on m'appelle Nathalie. Dès que tu es née. J'avais peur qu'on se meure de toi à l'école. Que tes copines rigolent, rapprenant que ta maman s'appelait Yolande. Comme sa mère, sa cousine, sa soeur. Quelle était la vingt-septième Yolande de leur famille. Je me demande pourquoi, chez toi, on était incapables de trouver notre prénom pour les filles. Et que devant l'impossibilité de trouver une réponse sensée, tu commences à douter de la santé mentale de ta famille. Tu étais ma petite fille chérie. Et je voulais éviter ce genre de pensées, qui ne sont pas bonnes pour une petite fille. Une petite fille doit courir dans les champs, de des poésies à prendre l'espagnol. Préparer ses moments solennels. Penser au prince charmant qui viendra un jour. C'est lesquels il vous aura. Même si il est homosexuel. D'ailleurs, quand on voit comment sont accoutrés les princes charmants, il ne faut pas s'étonner qu'ils préfèrent les garçons et que les jeunes filles les attendent de temps vingt. Sauf toi, mon chéri. Toi, tu as réussi à en croisser. Pourquoi ? Parce que tu es bien dans ta peau. Et tu es bien dans ta peau. Parce que tu n'as jamais essayé que ta mère s'appeller Yolande. Et c'est pour me cacher que moi aussi je m'appelle Yolande que vous m'avez appelée Monique. Mais tu ne t'appelles pas Monique ni Yolande. Alors comment je m'appelle ? Voilà la question. La bonne question. Tu m'as intitulé. Donné un nom le jour de ma naissance. Tu ne m'as pas sifflé. Qui tu me prends ? Bien sûr que je t'ai donné un prénom. Et tu ne t'en souviens pas ? Ça fait dix-huit ans ma petite chérie. Dix-huit ans. Tu te souviens de ce que tu faisais il y a dix-huit ans toi ? Et je venais au monde. Ah trop facile. Trop vague. Je te demande un souvenir précis. Un bruit. Une odeur. Une image. Non. Par exemple, tu ne te souviens pas de moi à pencher sur ton berceau. Non. Et le nom avec lequel je t'appelais que je te suis sur et à l'oreille même approximativement. Non. Juste un son, une voyelle qui pourrait nous mettre sur le chemin. Non maman. Oh tu te rends compte. Avec un cerveau tout neuf. Bourré de neurones frais. Tu n'as même pas enregistré le prénom que ta maman te répétait en te donnant le biberon. Et tu me reproches à moi. Une femme usée par les ans. Pour ne pas me souvenir de... Il te demande pardon. Ce n'est rien. C'est l'inartitude de ton âge. Tout le monde dit pas ça c'est normal quand on a 16 ans. Dix-huit. Dix-huit quoi ? Dix-huit ans maman. Ah oui, dix-huit ans, pardon. Tu es bien le fils de ton père. Précise. Maniac. Dix-huit. Dix-huit… Dix-huit… Chéri ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne va pas, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Tout va bien, maman. Je te connais par cœur. Tu es ma fille, mon unique enfant. D'accord, je ne sais plus comment tu t'appelles. Mais pour le reste, rien de toi ne m'échappe. De la tête aux pieds. Et là, je vois bien que tu peux te plier tout à coup. Je crois que tu as raison pour Henri. Henri. Qui est Henri ? Mon ami. Il s'appelle Henri. Là, tu vois, j'aime beaucoup. Tu aurais été un garçon, j'aurais... Ah, tu as raison pour Henri. Henri ! Henri ! Reconnais, c'est quand même autre chose que Monique. Justement, je me le demande. Quoi ? Je me demande parfois s'il n'aurait pas pu s'appeler Monique. Henri ? Oui. Ah non, s'il te plaît. Tu m'as ouvert les yeux tout à l'heure. Je suis en train de réaliser que parfois, il se comporte comme une fille. Ma chérie, je t'ai dit que pour moi, ça ne pensait aucun problème. Je n'ai rien vu, rien. J'étais aveugle. Et pourtant, tu sais ce qu'il vient de faire ? Henri ? Oui, il vient d'installer un lanceur de javelot qui prépare les Jeux Olympiques. Oh, ça c'est une bonne idée. Je crois que tu ne comprends pas. Il l'a installé dans son appartement. Avec tout son équipement. Tu t'intéresses au javelot ? Parlez-moi. Disons que ce n'est pas mon sport favori, mais j'ai toujours un oeil sur le javelot. Et je t'avoue que je ne comprends pas pourquoi nous n'avons jamais décroché la moindre médaille dans cette discipline. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, tu es d'accord ? Je m'en fous. Tu adores, chérie. Maintenant, dire que j'ai fait quelque chose pour que ça change, non. Alors, tandis qu'Henri, lui, d'après ce que tu me dis, a fait un geste, je ne peux pas lui jeter la pierre. Tu veux dire que tu l'approuve ? Écoute, on ne peut pas vraiment en vouloir. Il accueille le lanceur de javelot chez lui. J'ai l'impression qu'Henri va dans le bon sens pour qu'on s'en sorte. Pour que qui s'en sorte ? La France, ma chérie. La France du javelot. Et moi, t'as le temps. Tu es française, oui ou non ? Tu es malheureuse avec lui ? Très malheureuse ? Oui. C'est sûr. Ça ne doit pas être facile de vivre en état sportif, surtout de haut niveau. Mais Henri n'est pas sportif, maman. Il couche avec un sportif, ça n'a rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Tu vas un peu vite, ma chérie. Un homme qui a compris qu'il fallait briser l'isolement de ses athlètes, trop souvent confronté à une solitude atroce. C'est ton homme-là, ma chérie. Tu es un grand monsieur du sportif, alors moi, je dis bravo à Henri, je suis fière de l'enfant. J'ai peur qu'il ne revienne jamais. Ne dramatise pas. Il me fuit de plus en plus. Tu lui as dit que tu t'appelais Monique ? Tu vois que c'est à vous que c'est ça ? Ça ne va pas arranger les choses. Il ne me l'a jamais reproché, je te le jure. Il n'a peut qu'être refoulé. Mon prénom ? La haine de ton prénom. C'est dur, tu sais, de vivre avec quelqu'un qu'on doit t'appeler toute la journée. Monique peut t'avoir envie de tuer à force. Alors c'est à cause de Monique ? Quoi ? T'il est devenu homosexuel ? Et toi, sa place ? On ne peut pas vraiment le voir. D'autant que sa fuite, dans une homosexualité positivement sportive, est une haute peine pour l'athlétisme français. Tu sais, le rétri n'a pu t'être emmené. Non, crois-moi. Toute cette histoire tourne plutôt bien. Tu n'as pas à te plaire. Je comprends mieux. Pauvre Henri. Oui, oui, pauvre Henri. Ça n'a pas dû être rose tous les jours pour lui non plus. Maman. Oui. Je crois qu'on ne s'est jamais autant parlé. Peut-être. Je ne me suis jamais sentie aussi proche de toi qu'aujourd'hui. C'est d'autant plus bête que je ne sache toujours pas comment tu t'appelles. Je suis désolée. Non, non. C'est aussi un peu de ma faute que je devais m'en souvenir. On devrait s'en souvenir toutes les deux. Après tout, il y a des choses plus grave qu'après une autre dans ma fille. On est en bonne santé, toi, papa et moi. C'est ça l'important. Tu sais ce qui me ferait plaisir ? C'est qu'on aille tous au restaurant ce soir. Toi, Henri, le lanceur de javelot, papa et moi. C'est une idée géniale, maman. Tous ensemble, unis. Un vrai dîner de famille. Allez, viens. On va aller chercher ton mari et son ami. Et puis on va passer quand papa au magasin. Oh, lui qui adore les surprises, il va être fou de joie. Dépêchons-nous. Le mercredi, il fait le magasin plus tôt. On est mardi, maman. Ah, tant mieux ! On est mardi, tu es sûre ? Certaine. C'est le jour où je fais du sport à l'université. Tu fais à l'université ? Quelle université ? Celle de notre quartier. Notre quartier. Nous avons un quartier en commun ? Maman, nous habitons tous le même immeuble. Un immeuble ? Oui, maman. C'est vrai qu'on se parle beaucoup aujourd'hui. On se dit tout ce qu'on a sur le cœur. Ah, ma petite maman. J'espère que je vais me souvenir où j'ai garé la voiture. Hélène. Je ne sais pas, Hélène. Non. Catherine. Antigone. Cosette. Non, maman. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Je t'aime, ma fille, tu sais. Je t'aime, sinon... Il y a longtemps que je vais abandonner. Moi aussi, je t'aime, maman. Eugénie. Eugénie, c'est ça. Je crois que cette fois... Non, non. Réfléchis bien avant de répondre. Je réfléchis, maman. Tu me diras au dessert. Ce sera mon cadre d'anniversaire. Ce n'est pas le 26, mon anniversaire ? A grand folie, a grand réel. Larsen, Larsen, Larsen. Tous les partis, la vie belle, la reçelle, la reçelle, la reçelle